Bonjour à toutes et à tous, l'Algérie a appelé lundi à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour débattre des derniers développements en Cis-Jordanie et dans la bande de Gaza. A la lumière de l'escalade des raids des forces d'occupation sionistes en Cis-Jordanie et la poursuite du génocide contre les populations de Gaza et ce, en coordination avec la mission de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. En Palestine, occupés, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce mardi dans des bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza, soumises à une agression génocidaire depuis 333 jours. Chargé par le président algérien, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé lundi à Pékin pour participer aux travaux de la neuvième session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine prévue mardi. Cette réunion ministérielle entre dans le cadre des préparatifs du quatrième sommet. Chine-Afrique prévue les 5 et 6 septembre sous le thème bâtir un avenir commun pour l'Afrique et la Chine. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré lundi que 979 migrants avaient été secourus au large des côtes libyennes au cours de la semaine dernière. Et puis 5 civils et 5 soldats de l'armée congolaise ont été tués dans une attaque d'hommes armés dans une province du nord-est de la République démocratique du Congo, en proie à des violences meurtrières contre les civils, ont indiqué des sources militaires et locales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci. Merci. Merci.